bonjour mes amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans cette vidéo on va parler des saisons de l'année les saisons de l'année les saisons de l'année здравствуйте мои друзья я рада вас приветствовать на нашем канале французский язык по полочкам и сегодня в этом видео мы с вами поговорим о временах года времена года на французском языке звучат как les saisons de l'année les saisons de l'année les saisons de l'année времена года alors on commence il y a quatre saisons de l'année il y a quatre saisons de l'année существует четыре времени года в году il y a quatre saisons de l'année il y a quatre saisons de l'année la première saisons de l'année c'est l'hiver la première saisons de l'année c'est l'hiver Первый сезон года, первое время года это зима l'hiver 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 когда мы употребляем словом зима в именительном падеже то есть оно отвечает на вопрос кто то что мы используем определенный артикль запомните с временами года мы всегда используем определенные артикли ливер ливер как только нам надо использовать наречие зимою когда зимою мы убираем артикль или постов и заменяем его на предлог on aniver aniver зимою когда зимою aniver и анкор инфуа ливер ливер зима отвечает на вопрос что и это существительное aniver aniver зимою это наречие и отвечает на вопрос когда в этом видео помимо теоретической части я предлагаю вам также попрактиковаться в чтении и почитать небольшие тексты о каждом времени года ливер и л' L'hiver est l'une des quatre saisons de l'année dans les zones tempérées. Il succède à l'automne et précède le printemps. C'est la période la plus froide de l'année. Dans l'hémisphère nord où se situe la France, l'Europe et les Etats-Unis, l'hiver commence vers le 21 décembre et s'achève vers le 21 mars. Pendant l'hiver, le froid, la neige, le givre, le brouillard et les pluies verglaçantes s'abattent sur la France. En moyenne, sur l'hexagone, la température normale de la saison est de 5,4 degrés. L'hiver 1962-1963 a été le plus froid. Pendant l'hiver, le froid, la neige, le givre, le brouillard et les pluies verglaçantes s'abattent sur la France. En moyenne, sur l'hexagone, la température normale de la saison est de 5,4 degrés. L'hiver 1962-1963 a été le plus froid. La deuxième saison de l'année, c'est le printemps. La deuxième saison de l'année, c'est le printemps. Visna A вот наречие весною уже у нас будет не с предлогом en, как было в случае с зимою, а с предлогом o. Запомните, пожалуйста, три времени года у нас будут с предлогом en, и только лишь весна с предлогом o. Au printemps Весною Au printemps Au printemps Et encore une fois Printemps Le printemps Le printemps Le printemps couvre les mois de mars, avril et mai, c'est-à-dire la période pendant laquelle la durée du printemps Le printemps couvre les mois de mars, avril et mai, c'est-à-dire la période pendant laquelle la durée du printemps La durée du jour rallonge et l'ensoleillement progresse dans l'hémisphère nord. C'est une saison de contraste. La transition entre la saison froide et les chaleurs estivales est progressive et plus ou moins précoce selon les années. Le printemps Le printemps couvre les mois de mars, avril et mai, c'est-à-dire la période pendant laquelle la durée du jour rallonge et l'ensoleillement progresse dans l'hémisphère nord. C'est une saison de contraste. La transition entre la saison froide et les chaleurs estivales est progressive et plus ou moins précoce selon les années. Au printemps, les journées froides et parfois humides se raréfient au fil de la saison et alternent avec des jours de plus en plus doux. Parfois orageux ou très ensoleillés, parfois orageux ou très ensoleillés, au gré de la position des anticyclones et des dépressions. Au printemps Au printemps, les journées froides et parfois humides se raréfient au fil de la saison. La troisième saison de l'année, c'est... La troisième saison de l'année, c'est... L'été... La troisième saison de l'année, c'est... L'été... 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 Et encore une fois, été, l'été, 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 существительное «лето» и отвечает на вопрос «что?». En été, en été, en été, летом, наречие и отвечает на вопрос «когда?». L'été est l'une des quatre saisons de l'année dans les zones tempérées. Il succède au printemps et précède l'automne. C'est la période la plus chaude et la plus ensoleillée de l'année. L'été est l'une des quatre saisons de l'année dans les zones tempérées. Il succède au printemps et précède l'automne. C'est la période la plus chaude et la plus ensoleillée de l'année. En été, le climat est doux en France. En moyenne, sur l'hexagone, la température normale de la saison est de 19,9 degrés. L'été 2003 a été de loin le plus chaud avec une température moyenne de 23,1 degrés. En été, le climat est doux en France. En moyenne, sur l'hexagone, la température normale de la saison est de 19,9 degrés. L'été 2003 a été de loin le plus chaud avec une température moyenne de 23,1 degrés. La quatrième saison de l'année, c'est l'automne. Четвёртый сезон года, четвёртое время года, это осень. L'automne, 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 осень. Наречие «осенью» у нас будет употребляться с предлогом «on». Encore une fois. L'automne, 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 осенью, это наречие и отвечает на вопрос «когда». L'automne couvre les mois de septembre, octobre et novembre, C'est-à-dire la période pendant laquelle la durée du jour raccourcit et l'ensoleillement diminue. C'est une saison de contraste, transition entre la saison chaude et ses chaleurs estivales, et la saison froide et ses chutes de neige. L'automne couvre les mois de septembre, octobre et novembre, C'est-à-dire la période pendant laquelle la durée du jour raccourcit et l'ensoleillement diminue. C'est une saison de contraste, transition entre la saison chaude et ses chaleurs estivales, et la saison froide et ses chutes de neige. Les saisons sont une conséquence directe de la course du soleil dans notre ciel, en relation avec le circuit elliptique de la Terre autour de notre étoile. Quels que soient les changements climatiques à venir, il y aura toujours des saisons aux hautes latitudes en raison de l'obliquité du rayonnement solaire à la surface de la Terre. Les saisons sont une conséquence directe de la course du soleil dans notre ciel, en relation avec le circuit elliptique de la Terre autour de notre étoile. Quels que soient les changements climatiques à venir, il y aura toujours des saisons aux hautes latitudes en raison de l'obliquité du rayonnement solaire à la surface de la Terre. de la France Proudlons дальше с вами рассматривать элементарную грамматику с временами года. Итак, если мы хотим сказать «Etoy zimoю» или «Eta zima», мы должны помнить, что слово «hiver» у нас мужского рода. По идее, мы должны бы сказать «sû hiver», но «hiver» – слово, которое начинается на букву «h». Поэтому «sû hiver» говорить нельзя, мы подставляем слово «e-ta» «e-tot» для слов, которые начинаются на «h» или на гласную, и получается «sê-tiver». «Sê-tiver» при соединении смягчается. «Sê-tiver», 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 «sê-tiver». Например, «Sê-tiver a été très froid». «Sê-tiver a été très froid». Эта зима была очень холодной. «Sê-tiver nous avons fait du ski dans les Alpes». «Sê-tiver nous avons fait du ski dans les Alpes». Этой зимой мы занимались лыжами, мы катались на лыжах в Альпах. Для того, чтобы сказать «эта весна» или «этою весною», мы говорим «sû printem», «sû printem». Например, «Sû printem Marc a visité Venise». «Sû printem Marc a visité Venise». Этой весной Marc посетил Венецию. «Le printem a Venise est si beau». Весна в Венеции так прекрасна. Когда нам надо сказать «это лето» либо «этим летом», мы используем то же самое слово, как и со словом «зима». «Cet été», «cet été», «это лето», «этим летом». «Cet été», «Pierre» «débute» «son staje à l'école supérieure d'économie de Lyon». «Cet été», «Pierre» «débute» «son staje à l'école supérieure d'économie de Lyon». «Этим летом», «Pierre» начинает свой стаж в экономической школе Лиона. «Cet été», «je rencontré mes amis d'enfance». «Cet été», «je rencontré mes amis d'enfance». «Cet été», «je rencontré mes amis d'enfance». «Этим летом я встретил своих друзей детства». «Эта осень» или «этой осенью» мы говорим «Cet automne», «Cet automne». Например, «Cet automne est plus, plus vieux que l'année dernière». «Eta осень более дождливая, чем в прошлом году». «Je pense que nous terminerons ce projet cet automne». «Я думаю, что мы закончим этот проект этой осенью». «И уже по доброй традиции я предлагаю вам выполнить ряд упражнений, которые я разместила в конце этого видео. Надеюсь, что эти упражнения помогут вам закрепить ваши теоретические знания. Дорогие друзья, я прошу вас не забывать о том, что мы очень нуждаемся в вашей поддержке для развития нашего канала. Огромное спасибо тем, кто нас поддерживает все время. Ну, а остальные, прошу, присоединяйтесь, не стесняйтесь. Нам действительно очень нужна и очень важна ваша поддержка в качестве ваших лайков и комментариев. Ну, а мы увидимся с вами в следующих видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok